Hey ! Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Aujourd'hui je vais vous proposer une recette que j'ai retrouvée dans mon vieux cahier, mon vieux cahier de jeunes filles, et de petites filles d'ailleurs, où je notais des recettes que je trappais un petit peu partout, c'est marrant avec mon écriture de gamine, enfin, c'est rigolo ! Et j'ai retrouvé dans ce cahier une recette de purée de pois cassés, et moi j'adore les pois cassés, je trouve ça absolument délicieux ! Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma vieille recette de purée aux pois cassés. Allez on y va, c'est parti pour la recette ! Pour ma soupe de pois cassés, il me faut du sel, du poivre, de l'huile d'olive, deux oignons que je vais couper finement, laurier, thym, trois pommes de terre que je vais couper aussi en morceaux, trois carottes coupées en morceaux, l'ail, idem, et 500 grammes de pois cassés que j'ai rincés à l'eau claire plusieurs fois. Je commence par faire revenir mes oignons dans une belle grosse cuillère d'huile d'olive. Quand ils sont revenus, je mets mes pois cassés, que j'ai rincés, on n'oublie surtout pas de les rincer. Ensuite je mets de l'eau, je vais bien couvrir, comme ça, environ un litre et demi d'eau à peu près. Ensuite j'ajoute mes carottes, mes pommes de terre et mon ail. Tout. Ça c'est fait. Le thym et le laurier. Hop ! On mélange un petit tour de cuillère en bois et je vais poivrer. Et je ne sale pas ! Non, non, non ! Pourquoi ? Tout simplement parce que les pois cassés, comme les lentilles, ce sont des légumes, si vous les salez là, avant la cuisson, ils vont mettre plus longtemps à cuire. Voilà pourquoi je ne sale pas. On salera au dernier moment s'il y a besoin. En attendant, je couvre et je laisse ça cuire pendant trois quarts d'heure. Alors, surtout, ce qu'il faut penser de temps en temps, c'est à écumer. J'ai oublié de vous le dire. Il faut enlever l'écume. En général, on le fait deux ou trois fois, c'est suffisant pendant la cuisson. En essayant de laisser les légumes dans la gamelle, c'est mieux. Voilà. Une fois que c'est cuit, je vais égoutter tous mes légumes pour pouvoir après les mouliner et faire ma purée. Allez, c'est parti ! Une fois que nos légumes ont égoutté, on les mouline dans le vieux moulin à légumes. C'est ce qu'il y a mieux. C'est parti ! Alors, j'ai oublié tous mes légumes. C'est un tout petit peu épais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter... Regardez ça ! Ça fait une soupe. D'ailleurs, je ne vais pas le manger. Je ne vais pas le manger. Si, je vais le manger. Je ne vais pas le jeter, ça. Je vais le manger en soupe. On en rajoute un petit peu. On met un bon morceau de beurre salé là-dedans. Je ne vais pas resaler du tout. Et là, je pense qu'on va avoir une texture magnifique. Pour accompagner ma purée, je vous propose de faire griller des petites tranches de copa. Moi, j'ai de la copa. Si vous avez du bacon, du jambon de pays, ça fera aussi l'affaire. Mais la copa, c'est bon quand même. Juste un aller-retour. Avec les doigts. Bon, les amis, bon appétit. Non, je rigole. Je n'ai pas mangé le saladier. Par contre, je vais la goûter. Elle est magnifique. C'est délicieux. Bon appétit, les amis. Je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.